Salut tout le monde c'est Jérémy, aujourd'hui on va parler de l'iPhone 14 Pro, ça fait un mois que j'utilise comme téléphone principal et j'ai pas voulu vous faire de test avant cela pour vraiment l'utiliser à fond et surtout attendre de pouvoir m'en servir pendant mes vacances en Grèce où je m'en suis servi pour m'orienter, chercher des infos mais surtout comme appareil principal pour prendre des photos et vidéos et je dois dire que j'aurais très bien pu laisser mon appareil photo à la maison et voyager plus léger mais finalement est-ce que j'aurais pas pu faire tout ça avec la version précédente, l'iPhone 13 Pro ou encore même celle avant l'iPhone 12 Pro on va donc parler des nouveautés qui sont présentes sur cette nouvelle version de l'iPhone et vous dire ce que j'en ai pensé dans mon utilisation de touriste lambda mais aussi de créateur de contenu comme vous le voyez je suis au bord de la plage, j'espère que le son et la qualité vidéo sera quand même pas trop mal à la fin on va voir ce que ça donne plusieurs nouveautés concernant la partie écran, on a bien entendu le Dynamic Island ce système qui remplace l'encoche et qui intègre des notifications qui permettent de revenir plus rapidement à certaines applications comme un appel qui sera en arrière-plan ou encore si on écoute de la musique ou un podcast en faisant autre chose j'ai vu beaucoup de personnes présenter cela comme quelque chose d'incroyable qui allait changer l'expérience d'utilisation mais je dois avoir que personnellement je m'en sers pas ou très peu j'ai pas trouvé que ça apportait grand chose car finalement peu d'applications s'en servent pour le moment et surtout comparé à l'encoche qui se situait plus haute ici on le voit beaucoup plus en utilisation en regardant une vidéo on a cette bande de présentes et qui se remarque beaucoup plus que l'encoche je vois pas pourquoi il n'aurait pas pu garder l'encoche et simplement faire la même chose de chaque côté niveau logiciel au final mais bon peut-être que je suis pas la scie pour ce genre de changement l'autre changement pour l'écran c'est le mode always on display qui permet d'afficher des informations quand on n'utilise pas son smartphone l'heure, les notifications et l'écran baissent en luminosité mais pas tant que ça non plus c'est quelque chose qui existe depuis longtemps sous Android et contrairement à Android ici on ne peut pas le personnaliser on peut simplement l'activer ou le désactiver alors moi déjà sur Android je n'utilise pas cette fonctionnalité donc ici je l'ai désactivé directement j'ai vu que plusieurs personnes perdaient de l'autonomie en l'utilisant et c'est pas quelque chose qui me sert plus que ça en temps normal pour l'heure j'ai une montre et je fais en sorte d'avoir le moins de notifications inutiles sur mon smartphone donc quand ça sonne c'est que j'ai besoin de le regarder directement une autre nouveauté qui cette fois m'a bien servi c'est la luminosité maximum qui passe jusqu'à 2000 nits en pic et je dois dire que j'ai trouvé cela vraiment efficace c'est déjà pratique pour faire des photos et vidéos tout en voyant ce qu'on est en train de filmer ou photographier quand on a le soleil derrière soi je l'ai aussi utilisé à la plage plusieurs fois pour regarder des vidéos naviguer sur les réseaux sociaux et c'est pas seulement juste utilisable en dépannage je pouvais vraiment l'utiliser dans de bonnes conditions et ainsi passer le temps de façon productive on va dire alors j'ai un peu de mal à rester à rien faire sur un transat du coup j'en profitais aussi pour faire de petits montages vidéos directement avec Adobe Premiere Rush ou Lightroom sur des photos et ça me permet de vous parler aussi de la nouvelle puce A16 on n'a pas un grand changement par rapport à la version précédente niveau puissance environ 10% de performance en plus mais les iPhone étant des gens bien équipés ça permet de l'utiliser pour tout ce qui est tâche plus intensive on peut jouer à tous les derniers jeux et faire du montage vidéo léger très facilement pas de ralentissement pendant le montage alors les vidéos qui sont directement tournées en 4K et l'export se fait là aussi très rapidement pour des vidéos d'environ une minute c'est parfait pour les réseaux sociaux j'ai été agréablement surpris par l'autonomie je le chargeais le matin en partant et en l'utilisant toute la journée pour me guider en déplacement chercher des infos sur les lieux touristiques faire de la photo et même de la vidéo en 4K ProRes j'arrivais à la fin de la journée avec encore de la batterie pour regarder une série ou surfer donc vraiment rien à dire là-dessus on peut donc tourner en 4K 30 ou 60fps voire même en utilisant le ProRes faire son montage et le publier le tout sans sortir du téléphone et ça c'est bien pratique pour les créateurs comme je vous le disais j'ai vraiment utilisé ce smartphone comme appareil photo principal pendant mes vacances et j'ai sorti pas mal de vidéos sur Instagram et TikTok sur un autre compte plutôt consacré au voyage que je vous mets dans la description si vous voulez voir un petit peu plus ce smartphone en utilisation quelques améliorations ont été apportées par rapport aux versions précédentes sur cette partie-là on a maintenant un capteur de 48 mégapixels contre 12 mégapixels sur les versions précédentes une amélioration en basse lumière avec un capteur plus grand et personnellement j'ai pas testé le 13 Pro donc je sais pas si les changements sont flagrants mais pas vraiment de ce que j'ai pu voir sur d'autres comparatifs mais les photos sont belles on a une bonne plage dynamique c'est difficile de lui reprocher quoi que ce soit et les différentes focales permettent de ne pas être frustré en fonction de la situation je pensais être un peu limite sur le zoom dans certaines situations mais en fait en ville, à la plage, pour les paysages on n'a pas souvent besoin de plus que le x3 et ça suffit dans la plupart des situations on a aussi maintenant un zoom x2 qui vient en fait zoomer dans le capteur principal c'est pratique pour avoir quelque chose entre les deux mais la qualité est quand même moins bonne que le x3 qui lui est optique donc au choix, mieux vaut se rapprocher ou se reculer bien entendu, comme sur les smartphones Android avec de gros mégapixels, il faut activer le mode dédié si on souhaite utiliser les 48 mégapixels et utiliser le format RAW sinon on a le pixel binning qui va venir les combiner pour rester à 12 mégapixels dans mon cas je l'ai utilisé pour tester car effectivement ça apporte plus de détails mais les fichiers sont bien plus gros et je pense que pour la plupart des gens l'intéressera plutôt si on souhaite recadrer la photo par la suite encore une fois ça existe depuis longtemps sur Android mais c'est pas quelque chose que j'utilise très souvent personnellement car j'essaie de cadrer mon image directement au maximum mais c'est toujours bien d'avoir cette option facilement activable pour des clichés un petit peu particuliers où on prévoit de les retoucher, recadrer et faire quelque chose avec pour la partie vidéo, pas beaucoup de changements on a le mode cinématique qui est maintenant utilisable en 4K que j'ai pu tester pour notamment faire une vidéo YouTube complètement avec et le résultat est vraiment très bon les couteaux sont bien marqués j'ai fait en sorte de ne pas mettre le curseur à fond au niveau flou derrière plan pour rester plus naturel mais au final peut-être à cause du capteur plus grand on a naturellement un flou derrière plan et pour vous donner une idée j'ai fait une seconde vidéo YouTube entièrement tournée à l'iPhone cette fois avec le mode normal en 4K sans le mode cinématique d'activer et franchement je pourrais complètement remplacer mon appareil photo par cet iPhone pour le type de vidéo que je fais je pense que la plupart des gens n'y feraient pas attention mais ce qui est bien pour moi c'est que le processus est plus simple le téléphone dispose d'une très bonne stabilisation on a les différents capteurs à portée de main qui sont tous consistants de la 4K jusqu'en 60fps si je souhaite faire des ralentis et même un mode action cam mais que je n'utilise pas pour le moment en vue de la résolution de 2,5K qui pour ce que j'en fais apporte très peu par rapport à la stabilisation déjà très bonne le gros plus c'est qu'une fois l'enregistrement terminé j'ai juste à tout transférer avec AirDrop sur mon Macbook pour commencer le montage il y a quand même des inconvénients bien entendu le prix qui a augmenté en France le fait de proposer encore la version 128Go alors que les photos en RAW ou les vidéos en ProRes utilisent beaucoup de stockage et que 256Go devait être le minimum offert pour le même prix selon moi on a encore le port de Lightning qui est lent pour transférer les gros fichiers si on a un autre appareil qu'un Mac ou iPad pour utiliser AirDrop et finalement une grande partie de ce que je vous ai dit pour les points positifs ou négatifs pourrait être équivalent avec un iPhone 13 Pro ou même 12 Pro on n'a pas des changements incroyables c'est des petites évolutions qui ne serviront pas forcément à tout le monde et c'est plutôt l'iPhone dans son ensemble qui reste efficace en utilisation quotidienne en photo-vidéo et via sa qualité de fabrication même s'il est un petit peu lourd finalement même si je peux avoir de meilleures photos et meilleures vidéos avec mon appareil photo l'encombrement d'apporter plusieurs objectifs des cartes SD, des batteries et autres accessoires font que j'aurais pu totalement m'en passer et gagner en poids sur mon sac et j'ai tourné plusieurs vidéos ici avec l'iPhone et je n'ai pas vraiment été limité en fait au contraire je sortais plus facilement mon iPhone pour tourner de petites séquences où je n'aurais pas pris le temps de sortir mon appareil et je dois dire que je n'ai pas forcément eu ce sentiment avec d'autres marques chinoises qui ne proposent pas de la 4K sur leur capteur selfie beaucoup de puissance mais mal exploité ou qui tout simplement perdent la moitié de leur valeur en même pas 3 mois ici je sais que même si je le garde je pourrais le revendre sans trop de pertes dans quelques mois sans problème donc oui j'ai plutôt été conquis par ce téléphone maintenant est-ce que j'ai besoin d'un smartphone à 1400€ pour ma chaîne YouTube pour être présent sur les réseaux sociaux ou tout simplement pour faire des photos de vacances non j'en ai pas vraiment besoin et je ne pense pas que ce soit le cas pour vous non plus les améliorations par rapport à la version précédente ne sont vraiment pas énormes et finalement acheter un smartphone à 500€ et mettre le reste dans un appareil photo ou dans un budget voyage vous permettra de créer encore plus de contenu si c'est ce que vous souhaitez faire car de nos jours c'est rare de trouver un téléphone qui ne soit pas bon en photo ou vidéo sur cette gamme de prix mais aller dans un bel endroit ou s'en servir c'est finalement le plus intéressant pour moi la seule raison qui me ferait le garder c'est si je pense pouvoir le rentabiliser grâce au sponsor ou l'utilisant des comparatifs photo-vidéo qui pourraient me permettre de diminuer son prix au final et que ça puisse avoir un sens de mettre autant d'argent dans un smartphone bien entendu si vous voulez vous l'acheter car ça vous fait plaisir allez-y mais encore une fois est-ce qu'on ne peut pas trouver une meilleure façon de dépenser 1400€ ça c'est à vous de voir voilà j'espère que cette vidéo vous a plu dites-moi ce que vous en pensez en commentaire je vous remets la vidéo que j'ai tournée avec cet iPhone 14 Pro pour que vous puissiez voir la qualité parce que peut-être que vous cherchez vous aussi une caméra pour débuter YouTube et après tout un smartphone comme celui-là peut tout à fait faire l'affaire merci